Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, prévision d'élections de dimanche. Je ne peux pas parler d'autre chose que de politique, j'aurais bien aimé parler des oiseaux migrateurs en Mongolie extérieure, mais nous sommes tous pris par cette fièvre, et tant mieux, c'est ça aussi le jeu de la démocratie. Je ne peux pas en parler avec la même intelligence, le même talent que Jean-Michel Apathy ou que Mme Salamé, non, j'appartiens aux tiers états, donc je vais en parler d'une manière un peu marginale en explorant des coins et des recoins que ces grandes intelligences que je viens de citer ont délaissé, et qu'ils ont eu l'amabilité de laisser au gueux comme moi, pour pouvoir avoir quelque chose à dire. Donc je les remercie, je fais ma révérence déjà, et je baises les mains qu'il faut. Bon, trêve de plaisanterie, je voulais faire une comparaison entre deux personnalités extrêmement intéressantes, extrêmement, j'allais dire, complexes, celle du maréchal Lyoté, Hubert Lyoté, et celle de M. Macron, le candidat sortant, et j'allais dire l'assassin, mais bon, je vais oublier ma véhémence à l'égard de ce monsieur, et rester le plus objectif possible. Pourquoi je mets en parallèle le maréchal Lyoté et M. Macron ? Parce que les deux ont des choses en commun, et les deux étaient des hommes d'État. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? D'un, une certaine détestation de la France, ou un certain mépris d'une certaine France. Bon, chez Macron, c'est évident, ce type déteste son pays, il le dit lui-même. Chez Lyoté, c'est moins inconnu, mais c'est très réel. Et ensuite, ce sont les chantres du « en même temps ». Bon, chez Macron, le « en même temps », c'est un mode de vie. Ça lui permet de masquer, de dissimuler son vide intersidéral. C'est le président de l'hélium, c'est du vide, le vide qui flotte. Donc, en même temps, il est gauche-droite, il est gentil avec les Algériens, méchant avec les Algériens. Vous avez tout compris. Vous comprenez, vous connaissez-le en même temps. Chez Lyoté aussi, il y avait du « en même temps ». Sauf que c'était un « en même temps » différent. Lyoté étant un monarchiste, un catholique traditionnel, mais il a servi brillamment la République, il a donné sa vie à la République, parce qu'il a passé toute sa vie en dehors de la France, à Krapayuté, au Tonkin, à Madagascar, en Algérie, au Maroc, pour la République. Pour donner un empire à la République. Et Lyoté était quelqu'un de très traditionnaliste, de très vieille France, et pourtant, il a innové. Et je voudrais vous montrer comment il l'a fait. C'est son « en même temps » à lui. Bon, commençons d'abord par la détestation de la France. Bon, chez Macron, c'est évident. Pas besoin de donner plus de détails. Chez Lyoté, il y avait un sentiment très enraciné dans l'époque. Il exprimait un sentiment très enraciné dans l'époque, d'une sorte de conviction que la France était finie, auquel elle allait finir. C'est le thème de la décadence. Depuis la perte de l'Azaz-Lorraine en 1870, donc le fiasco de Napoléon III face à Bismarck, la classe politique française, les intellectuels, en grande partie, peut-être une majorité, le consensus était de dire que la France risquait la mort et qu'elle était en train de s'étioler comme une plante. Imaginez une plante qu'on a mise dans un pot qui est plus petit que ses besoins. Vous voyez, la grande France avait les grandes frontières avec l'Azaz-Lorraine et puis quand on lui a annoncé l'Azaz-Lorraine, c'est comme si on l'avait amputée, on l'avait mise dans un pot trop étroit et elle allait devenir une sorte de bonsaï et pas l'arbre magnifique qui fait de l'ombre au monde entier, qui était la France sous le XIV, même Louis XV, ou même Napoléon, très récent pour eux. En 1870, Napoléon, c'est récent, il est mort en 1815, je crois, donc un peu plus tard. L'épopée Napoléonienne est encore dans tous les esprits. Donc ce thème de la décadence de la France, il a donné chez IOT une sorte de différence de dégoût, pas de mépris, mais de dégoût. Il disait que la France est en train de s'étuoler, de s'affaisser sur elle-même, parce qu'elle est ongoncée dans ses routines, dans ses habitudes, on dirait aujourd'hui, pour parler comme un psychologue, dans sa zone de confort. Il faut quitter la France. Il faut aller voir les horizons lointains, la Chine, le Nouveau Monde, l'Afrique, l'Asie. Il faut aller faire sa carrière en dehors de la France, parce que dans la France, ça sent le renfermer. Ça reprend un peu les thèses d'aujourd'hui, de la France rance, qui sont le repli sur soi. Sauf que IOT le disait avec amour. IOT était dégoûté par ce qu'était devenu la France, ou ce qu'il croyait voir dans la France. Mais il le disait par amour. Il disait la France sans le renfermer. Là, aujourd'hui, vous avez des gens comme Macron qui te disent que la France est repliée sur elle-même. Il le dit par haine. Parce que vous voyez, et vous voyez d'ailleurs la preuve, quelle conclusion a tiré IOT de ça ? Comme la France sans-t-elle renfermer, il lui a donné un empire. Il lui a donné un empire. En quelques années, en 20 ans, disons de 1880 à l'an 1900, la France a multiplié son territoire par 24. Par 24. On est passé de 500 000 km² dans les 12 millions de km². Et la population, elle a été augmentée, enfin, multipliée par deux. On a rajouté 40 millions de Français, entre guillemets, d'indigènes, au peuple français qui comptait 40 millions d'habitants en 1900. Voilà l'heure de l'IOT. Et tant d'autres, mais que l'IOT a admirablement incarné. La France est en déclin. La France a un côté un peu dégoûtant, déprimant, replié sur soi. Eh bien, je lui donne un empire. Que fait Macron ? Il la démantèle. Il la fait envahir. Macron dit, je veux déconstruire la France. Il l'a dit sur CBS. C'est public. Ce n'est pas du coin de la conspiration, ce sont des déclarations du président de la République. Et il fait envahir la France. On a pris 2 millions d'immigrés en 5 ans. Voilà. L'IOT, il projette les Français, l'armée française à Madagascar, au Tonkin, au Maroc, en Algérie et ailleurs. Et Macron, lui, il projette les armées d'invasion étrangère en France. Voilà. Voilà ce que c'est que le... Vous avez deux hommes d'État. Deux hommes d'État, deux sensibilités. Vous avez deux résultats différents. Comment dirais-je ? De sentiments qui sont assez... Enfin, ce dégoût par rapport à la France, cette croyance que la France repliée sur ses frontières, repliée sur le continent européen, ce serait une France faible. Ce n'est pas nouveau. Macron n'a rien inventé. Ceux qui vous disent que la France, l'avenir de la France, c'est le monde, ce n'est pas nouveau. Gallini le disait. Jules Ferry le disait. Jules Ferry, en 1872, il a dit à Angers, dans un discours, il n'était pas encore élu. Il n'était pas encore au pouvoir. Il était dans l'opposition. Jules Ferry a dit, l'avenir de la France, ce n'est pas l'Europe, c'est le monde. D'accord ? Donc, les macronistes, les mondialistes n'ont rien inventé. Ils font du réchauffé. Sauf qu'ils ont changé, c'est le signe. De Ferry, le républicain anticlérical, a lioté le monarchiste catholique traditionnel. Il y avait un point commun, c'était l'amour du pays. C'était des nationalistes. Des nationalistes. Ils aimaient ce pays. Le patriotisme était pour eux normal. C'était la moindre des choses. Là, pour Macron, Macron, c'est un anti-nationaliste. C'est un anti-patriote. Alors, comment on appelle ça un traître ? Bon. Un collabo, voilà. Bon. De Ferry à Liotté, il y avait le même dégoût pour l'Allemagne. Parce que Ferry et Liotté n'aimaient pas la France repliée sur elle-même. Qu'ils sentaient le renfermer. Vous savez, les volets renfermés. La France de province, la France des casernes, des garnisons, où on s'ennuie à mourir. Parce qu'il n'y a pas de guerre. Il n'y a rien. La France de la bourgeoisie parisienne. Cette France que Balzac, Flaubert, de laquelle ils se sont foutus. Ils se sont foutus de sa gueule. De sa gueule, Balzac, Flaubert, avec à leur manière. Cette France-là, bourgeoise, déprimante. Mais il l'aimait. Il voulait la transformer en la rendant plus belle, plus rayonnante. Ce que fait Macron, c'est qu'il veut la détruire. Voilà. En la transformant en une Afrique. En un tiers-monde. Et quand il dit la France doit... Quand il parle de souveraineté européenne, c'est pour dire que la France doit avoir la politique étrangère de la Belgique ou de la Suisse ou de la Moldavie. Ça me rappelle des paroles de Jules Ferry écrites en 1885, en juillet 1885. Et il disait « Le parti républicain » Donc celui de Jules Ferry, la gauche, la gauche que nous aimons tant détester aujourd'hui. Moi le premier. Le parti républicain a compris que la France ne pouvait pas avoir la politique de la libre Belgique ni de la Suisse industrieuse et si avisé. La France est un pays qui doit avoir, je cite de mémoire, qui doit rechercher la grandeur. Et donc je l'ai agrandi à l'extérieur par la colonisation. On peut être pour ou contre la colonisation, c'est pas ça la discussion. La discussion c'est qu'est-ce qui drive ces gens-là ? Qu'est-ce qui les anime ? La grandeur de leur pays. Quand tu vois Macron, il te dit « La France est finie, je fais l'Europe. » Et tu dois te positionner face à Biden comme la Belgique. Or la Belgique c'est même pas un pays. Mes amis belges me pardonneront. La Belgique c'est un pays qui a été créé pour emmerder les Français par le congrès de Vienne 1815. On a fait les Pays-Bas. Ça allait de l'île, en gros ce monde au nord de l'île, jusqu'à Breda, Amsterdam, Rotterdam. Et après, durant le 19ème siècle, les Belges se sont séparés de leurs amis du Pays-Bas. Mais la Belgique c'est une création française. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un état tampon. Bon, ça a le droit d'exister, mais ça n'a pas le même rayonnement que la France. Si tu laisses faire Macron, Schiappa, Mme Buzyn, M. Véran, je cite des éminences, M. Apathy, la France aura la même poétique que le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un confetti. D'ailleurs, M. Apathy a dit sur la télévision française « Payez par tes impôts, cher ami. » il a dit « Je veux raser Versailles. » Pourquoi ? Parce que lui, il rêve d'une France anonymisée, tu vois ce que je veux dire, d'une France qui est rabaissée. Il veut que la France ait la poétique du Portugal. Encore, le Portugal, ce n'est pas n'importe quoi. Le Portugal, c'est un grand pays. Mais, bon, c'est un pays déclassé. Pour eux, la France, c'est un pays mort, une civilisation morte. Pour Lyoté, pour Gallieny, pour Jules Ferry, pour Gambetta, pour Jaurès, pour tous ces gens-là qui sont de gauche. Je viens de citer des gens de gauche. La France, c'est juste un pays dont le doute, éventuellement fatigué. Mais une fatigue passagère, un coup de blouse donné par le coup de marteau des Boches, comme dit mon ami Péry Broujeron, des Allemands qui nous ont piqué la Zatlorène. Mais, il faut se réveiller de ce cauchemar-là et refaire de la grandeur. Voilà. Donc voilà pour ce sentiment-là entre cette comparaison entre Lyoté et Macron sur cette notion-là de dégoût par rapport à la France. Il y a aussi le « en même temps ». Alors Macron, c'est le « en même temps ». On a déjà parlé, c'est pas la peine de faire sa pub. Lyoté, c'était aussi le « en même temps ». Parce que le type était un monarchiste. Il détestait la République. Il avait rencontré le comte de Chambord qui était le prétendant pour prendre le trône de France. Si la droite française était moins bête, parce qu'elle est bête, était moins bête, il n'y aurait pas eu de Troisième République. En 1875, il y a eu des choses qui sont passées, on aurait pu avoir la monarchie. Mais c'est divisé entre elles, entre les ordinalistes, les légitimistes, les bonapartistes. Le comte de Chambord a complètement déconné. Parce qu'il a dit « je veux le drapeau blanc ». Mais on s'en fout du drapeau blanc. Tu admets qu'il y a eu une révolution française, tu dis qu'il y a un drapeau tricolore et tu prends le pouvoir. Une fois au pouvoir, tu changes le drapeau. Bon, je me permets d'engueuler le comte de Chambord, moi, le gueux qui n'a pas le sang bleu, mais peu importe, je le dis ça par... C'est mon côté méditerranéen. Bon, donc Lyoté qui détestait cette république, il lui a donné un empire. Il a passé sa vie, je l'ai dit, à la servir. Et Lyoté était un catholique, un vrai catholique, pas les catholiques, pas le pape argentin qui déteste le catholicisme et qui déteste l'Europe. Lyoté avait son âme catholique. Dans les veines de Lyoté, il n'y avait pas du sang. Il avait de la sève. C'est une sève chrétienne, féodale, enracinée en France. Donc, il sait ce que c'est qu'une croisade, Lyoté. Ce n'est pas... Ce n'est pas Sibeth Ndiaye ou Rokhaya Diallo qui te dit... Ou Mme Ramayade qui te dit « Je suis micro-agressé par la France. » Non, lui, ce qui est le micro-agressé, c'est le fait que les gens... C'est le fait que la parole de Jésus ne soit pas écoutée, que l'humanité ne soit pas chrétienne. Donc, ce mec-là, il a protégé l'islam. Ça, en même temps. En même temps, ce n'est pas cracher sur ton pays comme le fait Macron. Ce n'est pas démanteler ton pays. Ce n'est pas donner 600 milliards d'euros de dettes de plus à ton pays. Comme l'a fait M. Le Maire. Et dire en même temps « Je suis puissant, je suis le roi du monde. Je comprends les maths et la comptabilité. » Non, tu ne comprends rien. En même temps, c'est ça. C'est ce qu'a fait Lyoté. Il a protégé l'islam marocain. C'est-à-dire que la République enragée, anticléricale, elle a voulu faire au Maroc ce qu'elle a fait en France. En expulsant les congrégations qu'elle a fait en 1905, en laïcisant l'enseignement et en diluant, en éliminant les tribunaux islamiques. Lyoté a dit aux laïcars qu'ils le payaient, parce qu'ils étaient résidents généraux, disons, pro-consuls au Maroc, au nom du gouvernement de Clémenceau, c'est ma mémoire est bonne. Il leur a dit « Les mecs, ne vous avisez pas à faire au Maroc les bêtises que vous avez commises en France et que vous avez commises en Algérie. Parce que la République a détruit l'Algérie. Qui a détruit l'Algérie ? Ce n'est pas la France, c'est la République. Parce qu'en Algérie, jusqu'en 1970, l'Algérie avait la gueule cassée parce que la conquête n'a pas été une opération de pacification. Mais bon, c'était la vraie guerre. La guerre qui détruit. La guerre qui rend moche. Il y a des guerres, comme disait Lioté, qui rend fécond. Mais là, on a la guerre en Algérie, on a détruit le pays. Mais on a le coup de grâce à te donner en Algérie par la Troisième République. Après 1870, les gauchistes ont spolié le peuple algérien. Ils l'ont spolié, ils lui ont enlevé ses terres, les terres qui étaient les terres de collectif qu'on a données aux colons venus de Métropole. Pourquoi ? Parce que les colons votaient à gauche. Même sous Napoléon III, les colons, ils emmerdaient Napoléon III parce qu'ils voulaient spolier les Arabes. Et Napoléon III, il leur a dit je suis le roi des Arabes. Que mes amis du FLN m'entendent. Napoléon III, il dit je ne veux pas spolier les Algériens. D'ailleurs, il a fait des codes, des législations qui donnaient aux Algériens beaucoup de droits. Pas l'égalité, mais largement de quoi énerver les républicains et les colons, les pieds noirs. D'ailleurs, il y a une lettre officielle de Napoléon qui engueule Mac Mahon qui est au numéro 1 de la France en Algérie. Il lui dit mais Mac Mahon mon gars, tu me fais un rapport d'activité mais tu ne me dis pas qu'il y a une famille en Algérie 1867. Pourquoi tu ne me le dis pas ? Pourquoi tu ne demandes pas des secours ? Parce que Mac Mahon, même s'il était un monarchiste, il roulait déjà pour la gauche. Parce qu'il était fatigué, on ne va pas le charger, mais il était fatigué, il était déjà sous l'influence du lobby colonial, des pieds noirs. Donc ce lobby colonial, une fois que la République a été installée dans les années 1970, il a dévasté l'Algérie. Et il a laïcisé, il a cassé la gueule à l'islam algérien, il l'a renvoyé dans les montagnes, dans les Orestes, dans le Sahara et il a enlevé les militaires parce que les militaires en Algérie, ils avaient compris, les militaires français avaient compris que le peuple algérien était un peuple guerrier. Donc ils ont dit tu ne les emmerdes pas. Ils ont dit aux républicains, quand ils ont pris le pouvoir après 1871, ils ont dit aux républicains vous n'emmerdez pas les Algériens. Vous respectez l'islam, vous respectez leur terre. Qu'a fait la République ? Jules Ferry, notamment Gambetta, elle a enlevé les militaires. Elle a transféré le pouvoir en Algérie aux civils. L'Algérie était une zone militaire. En gros, il n'y avait pas de préfet, il y avait des militaires. Donc les militaires, c'est des gens qui comprennent la guerre. Ceux qui ne comprennent pas la guerre, c'est les civils. C'est Mme Clinton qui veut tirer sur tout le monde parce qu'elle n'est pas militaire. C'est M. BHL qui rêve de faire la guerre parce que lui, ce n'est pas son fils qui va mourir à la guerre. Ce n'est pas lui qui va perdre un bras. C'est toujours les mêmes qui meurent. Comme disait Lioté, ce sont toujours les mêmes qui se font tuer. Dixit Lioté. Donc les militaires, ils ont été ostracisés. On a fermé, on a déplacé le pouvoir chez les civils et donc on a détruit complètement l'Algérie. Et Lioté a vu ça parce qu'il a travaillé en Algérie lui entre 1897 et 1900 dans le sud-ouest oranais. Enfin, je devrais dire dans le sud-ouest marocain parce que Lioté a donné Bichar à la France et Bichar est une ville marocaine. Allez, là j'énerve le FLN, j'énerve mes amis algériens. Je ne suis personne pour vous donner Bichar. D'ailleurs, quand Hassan II a laissé tomber Bichar en 1963, qu'il y a eu une guerre entre le marocain et l'Algérie, Hassan II a laissé tomber Bichar. L'Istiqlal, quand il y avait encore des hommes dans la classe politique marocaine était encore digne de ce nom. L'Istiqlal, par la voix de Basel El El Fassi, qui n'est pas un homme que j'aime bien parce que El El Fassi c'est la bourgeoisie de Fès qui n'a pas bien traité mon village. et qui nous prennent pour des gueux. Nous sommes des Arabes comme eux, nous ne sommes pas des Berbères, mais ils nous traitent de haut. Peu importe, nous avons le pardon, nous pratiquons le pardon chrétien. Donc, El El Fassi, le numéro un des partis de l'Istiqlal, qui veut dire l'indépendance. Donc, un des hommes qui a combattu la France, il a dit à Hassan II, Bichar ne t'appartient pas, il appartient au peuple marocain. Ce n'est pas à toi de donner Bichar aux Algériens. Il faut être un homme pour dire ça à Hassan II. Mais il avait certainement raison. Certainement raison. Bon, mais peu importe, on ne va pas. Donc, à Bichar, à Ain Safra, la source, la source jaune, Ain Safra, dans Afiguig, ville marocaine, Lyoté a exercé. Et il a vu le mal qu'ont fait les républicains à l'Algérie, la gauche à l'Algérie. Donc, il a dit aux républicains en France, à partir de 1912, parce qu'il a récupéré le Maroc en 1912, pas touche au Maroc. Les Marocains sont des musulmans, on ne va pas enlever les mosquées, on ne va pas laïciser la justice marocaine, on va juste la connecter à la justice française. C'est-à-dire que quand un Français a un contentieux avec un Marocain musulman, eh bien, on va mettre des juges musulmans et chrétiens pour régler le contentieux. Et il a dit pas touche à la propriété privée marocaine qui était touchée, qui était gérée par le Habous. C'est un cadastre. Imaginez, une administration islamique qui s'occupe des terres, de la propriété privée, qui enregistre la propriété privée, les actes de vente, d'achat, l'allocation, la transmission, tout ça, l'héritage. Et les Français étaient dingues, ils voulaient prendre le Habous parce que c'était le moyen de s'emparer des terres, parce qu'ils voulaient faire des fermes. Nous, au Maroc, on ne faisait pas d'agriculture. Même au Maroc, aujourd'hui, l'agriculture, sérieusement, elle est chez qui ? Elle est dans les fermes royales où ma famille a travaillé, notamment à Aïnla, la source de Dieu. Ça ne s'invente pas. Près de Fès, mon oncle Aimé a donné sa vie, il a été bien payé, je ne dis pas le contraire, pour gérer plein de fermes comme ça. Donc, les fermes royales, les fermes de certains militaires et quelques grands capitalistes. C'est là où tu fais l'agriculture sérieuse au Maroc parce que tu as de la terre d'un seul tenant, tu as 1000 hectares d'un seul tenant. Sinon, le reste de l'agriculture marocaine, c'est quoi ? C'est des micro-terres, c'est 500 mètres carrés. Moi, ma grand-mère, elle a ce qu'on appelle le clou de J'ha. Le J'ha, c'est une figure légendaire. Elle a un arbre dans une terre de 200 mètres carrés. Alors, t'imagines, ma mère, ma grand-mère, pour aller voir son arbre qui lui appartient par un arbre de propriété, il faut qu'elle traverse 10, 20 propriétés privées pour aller voir son arbre. C'est un clou planté dans la propriété d'autrui. Donc, t'imagines, toi, comment tu veux gérer ça de manière rationnelle ? Comment tu veux irriguer un arbre ? Comment tu veux aller à la banque et dire je voudrais acheter des engrais, donnez-moi un crédit, voici ma garantie. Un arbre. Tu ne peux pas. C'est pour ça que l'agriculture marocaine est stagnante. Et c'est pour ça que le Maroc n'est pas l'Algérie. C'est pour ça que le Maroc n'est pas l'Égypte. Parce que nous avons maintenu les gens en partie à la campagne. Parce que si nous avions fait le remembrement ce qu'un technocrate, ce que McKinsey aurait fait. Si McKinsey avait le droit de faire la politique marocaine, bon, elle intervient, mais elle n'a pas le pouvoir. Si McKinsey avait le droit de refaire l'agriculture marocaine, elle aurait fait le remembrement. C'est ce qu'un technocrate polytechnicien aurait dit. Ma grand-mère, tu lui prends sa terre, tu l'indénise, et tu fais une terre de 10 hectares, 20, 30 hectares. Et là, tu fais de l'agriculture sérieuse avec des engrais, des techniques agricoles, du goutte à goutte et tout ça. Mais là, ma grand-mère, elle ira vivre dans un bidonville de Casablanca. Elle deviendra islamisée, tu auras Al-Qaïda. Je viens de te raconter l'histoire de l'Egypte ou de l'Algérie qui a fait ce travail-là, enfin bon, un travail similaire dans les années 70. C'était la politique de Boumoudienne des mille villages. Bon, on rentre pas. Le Maroc a dit, moi je préfère ne pas avoir d'agriculture ou d'avoir une agriculture qui n'est pas son potentiel, mais garder les gens à la campagne. Je pense que le Maroc a bien fait. D'accord ? Hommage à Hassan II qui a fait ça. Bon, il y avait peut-être une troisième voie. On pouvait faire de l'agriculture bio, permaculture, mais bon, on verra avec Israël si les Israéliens veulent bien nous aider, s'ils peuvent nous apprendre à faire une agriculture à taille humaine sans mettre tout le monde dans les bidonvilles de Casablanca. D'accord ? Donc, Lioté a dit à la France vous gardez le Maroc islamique musulman. Vous ne touchez pas. Il a dit je suis le serviteur du sultanat. Tu te rends compte ? Le représentant de la République française, laïcard anticlérical, il dit aux Français vous me payez pour que je sois au service du sultan du Maroc. Mohamed V, à l'époque, on disait Moulayusuf. Lioté a été à deux doigts d'embrasser la main du Moulayusuf. Il se rendait à Moulayusuf, il se courbait devant lui. Lui, le républicain, le serviteur de la République. Aujourd'hui, on dirait le raciste. Mais sûr, il n'était pas raciste, Lioté. Il disait que notre civilisation elle est supérieure à celle du Maroc ou à celle de l'Afrique. Il disait nous sommes les éducateurs. Aujourd'hui, ça a du mal à passer. J'ai du mal à le dire. Mais il a écrit, il dit nous sommes le peuple éducateur. On va éduquer les enfants marocains, malgages, tonquinois. C'est l'époque. Ce mec-là, il se courbait devant Moulayusuf. Quand il est devant Moulayusuf, il allait dans une calèche dorée avec une escorte où il y avait la crème de l'armée française, les uniformes de Gala, d'Apara. Il prenait rendez-vous 3 milliards d'années à l'avance avec le chambelan. Vous voyez, c'était ça le homme en même temps. C'est je te colonise mais je te mets sur un pédestal. C'était ça le homme en même temps. Ce n'est pas se balader dans l'indignité avec des jeunes antillais qui à la peau huileuse. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. D'un côté, Lyoté de l'autre Macron. Deux images de l'homme français. Deux destins possibles. Parce que les Lyoté, il y en a aujourd'hui. Les Lyoté, il y en a. Il n'y a pas de problème. Alors, ils ne sont pas forcément monarchistes et catholiques traditionnels mais il y en a. Des hommes des vrais. Des hommes complets. Lyoté disait des hommes majorés. Lyoté disait il faut que nous devons faire un homme majoré et pas un homme diminué. C'est-à-dire un homme d'action et un homme d'idée. Lyoté, il castagnait toute la journée. Le berbère, le cabille, le Touareg, le peu, le tonquinois. Le soir, il est rentré sous sa tente et ce qu'on a peut appeler un safe space. Lui, il appelle ça son home parce qu'il se baladait avec sa décoration à lui. Avec des pièces françaises, Lorraine ou de la Bourgogne parce qu'il y avait de la famille en Bourgogne ou avec ses livres évidemment, sa bibliothèque ou avec des pièces, des bibelots glanés au Comboge, à Madagascar, voilà. Son home, aujourd'hui on dirait un safe space, un espace où il se déconnectait de sa journée où il a crapahuté dans le maquis. Il écrivait sa correspondance dans un français châtié. Ces gens-là, voilà, c'est pour ça qu'il disait l'homme majoré, un guerrier le jour et un esthète la nuit. Ce que veut faire Mme Schiappa, M. Macron, toute cette classe-là, elle veut un homme déconstruit. Enfin, Mme Rousseau dit je veux un homme déconstruit. Voilà, vous êtes responsable de ça parce que vous n'êtes pas, moi je ne suis pas lioté. C'est certainement pas, je ne suis pas fait de cette pâte humaine exceptionnelle. Mais il y a des gens qui sont nés dans les, qui peuvent rentrer dans les bottes de lioté. Il faut qu'ils prennent le pouvoir pour nous débarrasser des gens comme Macron. Vous avez donc deux destins possibles. Deux destins possibles. Le renouveau ou la mort. Et vous pouvez faire le renouveau comme l'a fait Liotté en étant gay parce que Liotté même était selon la légende homosexuelle. D'accord ? Donc on peut être homosexuel et aimer son pays. On peut être homosexuel et conquérir le monde. On peut être homosexuel et être viril et macho parce que est-ce qu'il y a plus viril et macho qu'un colonialiste ? Il faut voir le nombre de peuples qu'ils sont. Parce que les gens comme Liotté ils ont soumis les grands caïdes de l'Atlas marocain. C'était des vrais hommes. Ce n'était pas des hommes déconstruits. Les Gilawi, les Ayadi, les gens du massif de Boufaguer. Ce n'étaient pas des militants écologistes avec trottinettes. C'était du lourd. La conquête de Madagascar ce n'était pas une mince affaire. C'était pas une mince affaire. Et les gens il les a soumis alors que disait-on il était homosexuel. Donc vous pouvez être tout ce que vous voulez dans votre safe space dans votre home comme dirait Liotté vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être on s'en fout. Vous pouvez être l'un et l'autre. Liotté était l'un et l'autre. Ne laissez pas votre intimité vos doutes vous croyez que Liotté ne doutait pas ? Vous croyez qu'il ne doutait pas ? Vous croyez qu'il n'avait pas peur ? Vous croyez qu'il n'était pas en rogne contre la république ? Qui a fait qui a expulsé les congrégations religieuses ? Croyez lui qu'il aimait travailler avec Clémenceau ? Croyez qu'il aimait servir la république ? Mais il l'a détesté. Mais vous pouvez faire l'un et l'autre. C'est ça c'est comme ça qu'on rentre dans l'histoire. Mais si vous vous laissez si vous cédez à la tentation qu'est-ce que c'est que la tentation ? C'est céder à ses démons. Macron a des démons qui sont peut-être les miens on va dire moi aussi je suis souvent pessimiste moi aussi je crache parfois sur mon pays d'origine le Maroc mais quand je fais ça je me trompe. Il faut être critique mais il faut aimer son pays parce que sinon tu cèdes la tentation à la facilité. Les gens de Atal à Macron à Schiappa à Taubira à Hidalgo à Jadot à Mélenchon ils ont cédé à la tentation de dire tout est fini c'est fini la France c'est fini et bien on va appuyer sur l'accélérateur et on va découper ce qui reste encore de vous. Voilà j'espère avoir été utile et rappelez-vous il y a deux destins possibles et le choix il est chez vous. L'IOT va faire son taf les Liotés d'aujourd'hui feront leur taf mais vous faites votre taf laissez-les passer financez-les si vous pouvez les financer aidez-les votez pour eux et ne les dénoncez pas ne les dénoncez pas à la Gestapo bon si cette vidéo était utile partagez-la au maximum et cliquez et abonnez-vous ciao ciao